Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir une sœur, une mère, une épouse, une servante de Dieu. Bonjour Dana. Bonjour Michael. Comment tu vas? Ça va, ça va, le Seigneur fait grâce. Alors tu n'es peut-être pour certains plus à présenter, mais de manière de coutume, est-ce que tu peux, quelle présentation peux-tu faire de toi à cette étape? Voilà, je pense que tu as un peu tout dit au début, donc je suis Dana pour certains, sœur Dana pour d'autres, maman Dana encore pour d'autres. Et je suis, voilà, épouse, mère de trois enfants et voilà, je dirais pas chanteuse, adoratrice de l'éternel, prédicatrice de la parole, motivatrice et voilà, ce sont les casquettes que je peux un peu donner de moi, voilà. Comment est-ce que Dana, moi, n'a fait justement pour, comment on dit, cela le met entre toutes ces casquettes, avec toutes ces années dans le ministère, à travers la mission, entre les voyages, entre les ça et là? De la manière la plus simple, je dirais que voilà, le Seigneur fait grâce. Et je pense que c'est quand même aussi le fait d'être consciente de, quand le Seigneur nous appelle, il nous dit dans quoi il nous appelle. C'est vrai qu'il y a des surprises, mais en gros, il passe un peu par les lignes pour vous dire, voilà, c'est à ça que je veux que je t'appelle. Et comme c'est un pas responsable, bien évidemment, il nous donne la force, la capacité et la sagesse de gérer. Parce que voilà, de partir en tournée, par exemple, laisser son mari et ses enfants. Et voilà, j'arrive à gérer parce que le Seigneur fait grâce, parce que je suis consciente de ce que le Seigneur m'avait dit avant que je puisse m'engager. Mais aussi parce que j'ai un support de mon mari et de mes enfants et de ceux qui sont tout autour de moi, qui arrivent vraiment à m'aider à combiner un peu tous ces rôles et cette capacité de tourner à gauche et à droite. Donc, avec la famille, je dirais qu'on a créé une sorte de balance quand même qui permet à ce que mon rôle d'épouse et de mère soit aussi principal que ce que je fais dans les nations. Donc, voilà, je dirais que c'est l'entourage, c'est le Seigneur, c'est la grâce et c'est la connaissance de ce à quoi le Seigneur m'avait appelé avant même que je ne puisse y entrer. Et justement, c'est une belle réponse parce qu'il y a eu une internaute, une follower qui a posé cette question. Mais à quel moment tu as senti le déclic de sortir des murs du temple pour aller au-delà ? Alors, ça a été très clair avec moi. Le Seigneur, dès mon appel, m'a dit qu'il m'envoyait dans les nations. C'était clair. Et j'avoue que d'ailleurs, même moi-même, je ne voyais pas à quoi vraiment ça allait ressembler parce que je n'avais pas une idée de quoi c'était aller dans les nations. Donc, j'ai entendu sa voix, je ne dirais pas que j'y ai cru d'un coup parce que, voilà, moi, je commence ma carrière musicale, moi, je suis congolaise, mais je commence ma carrière, s'il faut le dire, le premier concert que j'ai eu, le premier grand concert, c'est au Canada. Donc, ça explique même déjà un peu que, voilà, le Seigneur me voulait vraiment dans les nations. C'est vrai que j'entends les États-Unis et je commence mon album des États-Unis, je l'ai fini à Kinshasa en 2011 et voilà la sortie, donc c'est en 2011. Donc, je commence déjà à tourner avant même que je ne sois connue du monde. Je crois que ça répondait clairement à ce que le Seigneur m'avait dit qu'il m'enverrait dans les nations. C'est la première chose qu'il m'a dit avant que je ne commence. J'ai bien aimé la définition que tu as donnée de toi. Généralement, on voit beaucoup dans les entretiens artistes, chantres, artistes, auteurs-compositeurs et même sur Internet, j'ai été un peu fouillé. Tu t'es définie de la plus belle des manières en tant que servant de Dieu. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur pour toi? Alors, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui me cherche le cœur de Dieu. L'adoration est niée aux intimes. Parce que si on doit dire à Dieu qu'il est, on doit le connaître. Et si on doit dire à Dieu qu'il est, on doit avoir une relation personnelle avec lui. C'est une relation entre Dieu et l'homme. L'adoration, c'est une relation approfondie. Une relation qui demande à ce que vous connaissez votre Créateur, que vous passez du temps avec lui, que vous ayez le temps de ressentir le battement de son cœur. L'adoration, c'est le fait de ressentir le battement du cœur de Dieu et de lui redonner votre battement de cœur en retour. Est-ce que tu dirais qu'un adorateur est celui qui doit adorer Dieu en saison et hors saison? Voilà, écoutez, la relation que, par exemple, moi j'ai avec mes enfants, c'est une relation qui ne requiert pas que tout aillir à tout moment. C'est que même quand je suis malade ou quand eux, ils sont malades, ça ne change pas au fait la qualité de notre relation. Donc la relation avec Dieu, l'adoration en réalité, ne dépend pas de ce que nous traversons. C'est une relation de cœur, c'est une relation approfondie, c'est une relation de père, d'enfant, c'est une relation d'épouse et d'époux. Donc, ce ne sont vraiment pas les périodes qui déterminent l'adoration en réalité. Mais d'ailleurs, je dirais, l'adoration, ce n'est pas les émotions. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on adore ou lorsque nous allons dans des moments d'adoration, on a envie de se sentir bien. Or, l'adoration, ce n'est pas le fait que nous nous sentions bien, c'est le fait de plaire à Dieu et que son cœur soit satisfait de là où il est. Donc, ça tue carrément les émotions, ça tue les ressentis. C'est vrai qu'on peut ressentir la présence de Dieu pendant les moments d'adoration. Mais l'objectif premier dans l'adoration, c'est que le cœur de Dieu soit satisfait. Donc, c'est un peu comme Jean 4, verset 23 à 24 dit, en fait, l'heure est bien et elle est déjà là où le père recherche ce type d'adorateur-là. C'est ça. Donc, il n'est pas émotif. Et voilà, il n'est pas du tout émotif. Et ce que j'ai aimé quand même, parce que j'ai déjà enseigné sur ce nursery biblique, et le Saint-Esprit me l'a fait voir d'une manière un peu différente, c'est que, bon, enfin, c'est difficile qu'on voie Dieu en train de rechercher. Lorsque la Bible dit qu'il recherche les vrais adorateurs, c'est qu'il recherche des battements de cœur, des personnes qui le cherchent pour lui et non pas pour ce qu'il donne. Il recherche des gens qui sont en relation avec lui, des gens qui veulent le présenter pour qui il est. Et ce que j'aime, même, il dit, même plus tard encore dans Jean, on parle de, voilà, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà, il donne le Fils pour que l'adoration devienne parfaite. Et donc, la relation qui se crée dans l'adoration, c'est l'amour pur. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas des choses passagères, c'est vraiment quelque chose de constant, quel que soit ce que vous traversez. Voilà, et peut-être, quels sont alors, Dena, tes perspectives par rapport à la musique ? Comment est-ce que tu te vois ? Parce que ça va faire combien d'années ? Dix ans. Dix ans, déjà ? Est-ce que tu te définis dans une carrière ou dans une mission ? Écoutez, on est dans un temps très, très difficile où le monde est en train d'utiliser la musique pour pouvoir justement attirer les gens dans la perversion. Et moi, le Seigneur m'avait clairement dit, je voudrais que tes concerts soient des concerts où, par exemple, les gens se réjouissent, ils arrivent à chanter des chants à cœur ouvert, ils arrivent à avoir un spectacle, des moments où on rigole, on partage, mais en même temps, il y a toujours un shift dans mes concerts. J'arrive depuis un certain temps, bien évidemment, à mélanger les deux. Et voilà, je pense que c'est nécessaire parce que tous ceux qui viennent à mes activités ne sont pas des chrétiens. Il faudrait bien qu'ils se retrouvent un peu dans cette ambiance et voilà, les emballer. Et puis c'est comme un chap au milieu du chemin, bien on leur présente le Christ vraiment bien présenté, pas avec des parenthèses. Et là, bien évidemment, on arrive à obtenir le résultat puisqu'il y a des chœurs qui sont transformés et des personnes qui acceptent de suivre Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada